Le meilleur collège de France se trouve donc dans le Dincarcois, à coup de carque branche plus précisément. Le collège Boris Vian a reçu le prix de l'enseignement innovant qui récompense l'engagement de ses enseignants. Le vrai plus de cet établissement c'est une éducation internationale avec notamment des classes Erasmus. Les quatrièmes et cinquièmes devront bientôt partir une semaine dans un autre pays européen, Florine Curie. Je vais vous dire où vous allez pour rencontrer vos nouveaux amis. C'est le moment tant attendu par les élèves, l'annonce des destinations Erasmus. Cette année si tout va bien, les cinquièmes devraient partir en Italie et les quatrièmes au Portugal ou en Slovaquie. Une immersion d'une semaine, seule dans une famille d'accueil. Là j'ai beaucoup hâte, je vais aller au Portugal et ça va être super je pense. J'espère que ça va bien se passer. Ma plus grande affirmation c'est de ne pas savoir parler en fait, parce qu'en anglais je ne suis pas bilingue encore. On fait des nouvelles rencontres, or le collège et le lycée d'ici, où on connaît à peu près déjà, là c'est vraiment assez loin. Du coup je trouve ça super cool. Cela fait 21 ans que le collège met en place des classes Erasmus de la cinquième à la troisième. Un dispositif qui lui a valu de recevoir le prix de l'enseignement innovant par la commission européenne, car la classe Erasmus ne se résume pas à des voyages. Ils sont en permanence sollicités par l'équipe d'enseignants pour pouvoir réfléchir, discuter, créer des expositions, aller rencontrer des professionnels, découvrir des nouvelles orientations aussi pour leur futur éventuellement, et de donner des idées pour développer et être acteur au sein de l'établissement. Et c'est ça qui nous importe. Dans le cadre des 35 ans d'Erasmus, une rencontre est prévue en janvier entre les enseignants du collège et le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer. L'occasion de présenter ce dispositif qui révolutionne un peu le système scolaire classique.